Bonjour les amis c'est Sparta j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où on va parler un peu de moi pour mieux me connaître pour vous répondre à vos questions donc restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater donc on va commencer par la première question que beaucoup d'entre vous me pose à chaque fois c'est celle pourquoi tu as fait des vidéos sur youtube ou cette idée de faire des vidéos sur youtube t'a venu à la tête pourquoi t'as lancé sur youtube pour commencer pour répondre facilement à cette question et sincèrement j'ai commencé sur youtube par un pur hasard j'avais pas l'intention de faire des vidéos sur youtube c'était un hasard la vidéo que j'ai faite sur youtube c'est celle comment router son smartphone android allure 1f car dans cette époque là j'avais un condor allure 1f je voulais le router j'ai trouvé aucune méthode pour router parce que ce smartphone là il n'est pas très connu il est juste en algérie je pense juste une marque algérienne donc il est juste en algérie je suis algérien pour ceux qui veulent savoir donc j'ai cherché j'ai trouvé rien nada aucune méthode ne marchait avec moi j'ai lu des articles et beaucoup d'autres méthodes jusqu'à trouver la méthode qui marche sur ce smartphone là j'ai trouvé une application en fait qui le routait facilement donc je me suis dit pourquoi pas parce je vais partager cette méthode avec vous avec les partageurs partager cette méthode pour quelqu'un qui veut le router ce smartphone juste il va regarder cette vidéo de trois minutes et il va le router facilement c'était l'histoire de mon commencement sur youtube et d'ici là beaucoup d'idées m'ont venu à la tête de faire des classements en tant qu'applications de montage des applications Android ou iOS des applications des jeux mobiles d'action etc et depuis c'était un plaisir chaque fois de faire une vidéo chaque semaine avec vous c'est vraiment avec plaisir que je fais chaque chaque fois que je suis que je prépare une vidéo c'était voilà ça s'impassionner et je trouve ça vraiment magnifique jusqu'à d'arriver à rassembler 40 mille partageurs dans cette chaîne c'est un pur plaisir et j'aime faire des vidéos sur youtube tout simplement donc on va passer à la deuxième question de Marwan le marocain c'est celle pourquoi tu as choisi son nom danis partage l'histoire de ce nom de danis partage a commencé même avant d'avoir cette chaîne sur youtube car on avait une page moi avec un ami sur facebook où on partage un peu du tout la politique voilà un peu du tout pour l'anecdote elle s'appelait fou le bordel tellement c'était un bordel cette page donc cette histoire n'a pas beaucoup continué car voilà c'est et on a décidé de l'arrêter il m'a laissé cette page et je l'ai renommé Anis Partage c'est à cette occasion que Anis Partage est né son nom est né et quand j'ai fait la vidéo que je vais parler juste avant j'ai décidé de la renommer aussi Anis Partage et l'histoire d'Anis Partage commence et de plus en plus de partageurs rejoindre cette équipe donc on va commencer par la série des questions de sxt zolo voilà c'est son nom pour la première question est ce que tu préfères ps4 ou xbox je préfère la ps4 car j'ai l'habitude de jouer à la ps4 tout simplement j'aime sa manette voilà la deuxième question le rap ou le hip hop pour la musique j'écoute un peu de tout voilà j'écoute un peu de tout genre de musique la troisième question est ce que tu préfères samsung ou apple je vais renommer cette question par est ce que je préfère ios ou android pour cela je vais répondre par le jour de smartphone que vous voulez avoir si vous voulez avoir un smartphone facile à utiliser intuitif avec un us adapté à son à son hardware c'est iphone bien sûr avec des mises à jour qui arrive à chaque fois apple est la meilleure dans ce domaine si vous voulez avoir une gamme de choix de smartphone si vous voulez avoir avec plusieurs marques et beaucoup plus de possibilités vous pouvez personnaliser votre smartphone avec les lancers etc vous pouvez installer des applications en dehors de play store et beaucoup d'autres fonctionnalités que vous pouvez avoir je vais vous conseiller android et moi personnellement je préfère android pour cela je préfère android que apple donc pour cette question je vais répondre par samsung maintenant on va passer à la quatrième question c'est celle est ce que tu préfères le app store ou le play store pour cette question je vais répondre pour l'histoire je préfère le app store voilà c'est une réponse un peu paradoxale je préfère le app store parce que tout simplement l'app store c'est des humains qu'il y a derrière c'est des humains qui acceptent des applications c'est des humains qui analysent des applications c'est des humains qui vont communiquer avec vous il y a une équipe qu'il y a derrière contrairement au play store où c'est un robot qui fixe toutes ses fonctionnalités et c'est pas très évident pour un développeur où il peut avoir ou pouvoir son compte fermé tout d'un coup juste comme ça gratuitement même si le play store coûte moins cher pour le développeur une trentaine d'euros contrairement au app store pour les développeurs il coûte 90 dollars par an quelque chose comme ça donc il coûte plus cher mais il est mieux adapté pour les développeurs pas si j'ai le choix de choisir entre un humain et un robot la question est toute faite à l'avance bien sûr donc maintenant on va passer à la question de rétro gaming est ce que tu vas continuer à nous donner des conseils oui avec plaisir je vais continuer à vous donner des conseils j'ai créé cette chaîne pour ça et est ce que tu peux faire une vidéo explicative comment tu as fait ton site internet et merci merci à toi rétro gaming oui je peux faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai créé mon site internet en fait je l'ai fait avec la plateforme de google blogueur elle s'appelle blogueur si vous êtes intéressé par ce sujet n'hésitez pas à commenter site site dans l'espace commentaires si je trouve beaucoup de commentaires qui ont ce nom là site je vais vous faire une vidéo explicative comment étape par étape comment j'ai créé ce site toutes les étapes à suivre pour avoir un site comme le mien que j'ai maintenant qui s'appelle www.anispartage.com et je peux vous faire une vidéo explicative bien sûr tiens tiens je parle depuis un certain moment je me suis toujours pas présenté donc je m'appelle Anis Amarouch j'ai 23 ans et je suis étudiant des génie procédé voilà c'est fait à côté de ça je suis passionné de la high tech comme vous le voyez bien je fais des vidéos sur youtube une vidéo chaque semaine j'essaie de faire une vidéo chaque semaine comme vous le voyez bien elle sort le samedi le dimanche le week-end le week-end à chaque fois j'essaie de faire une vidéo le week-end et à côté de ça j'écris des articles sur mon site www.anispartage.com j'écris un article tous les jours ou les deux jours je fais un article sur la high tech sur ce domaine là aussi des applications tout ça que vous pouvez découvrir sur www.anispartage.com maintenant on va passer à la question de johnninja k est ce que tu comptes de faire la facecam voilà pour cette question je pense t'as la réponse facecam voilà et est ce que tu comptes faire du gaming oui je vais faire du gaming juste sur les smartphones si je fais du gaming sur mobile soit android ou ios gaming je vais rester branché juste sur les smartphones pour les gaming comme vous voyez je fais des vidéos sur les top jeux android et ios top 10 jeux qui arrivent chaque mois il y a un top au minimum un top chaque mois dans cette thématique là et pour le gaming sur le gaming en général je ne compte pas faire beaucoup de vidéos dans le gaming voilà juste le gaming sur smartphone bien entendu maintenant on va passer à la question de yacine est ce que tu changes de contenu non yacine je vais pas changer de contenu je vais rester dans la même thématique dans la high tech dans les applications tout ça le software beaucoup plus dans le software je peux vous présenter quelques fois comme ça des smartphones ou d'autres choses mais je vais rester beaucoup plus dans les applications voilà parce que j'aime ce domaine là j'ai commencé par des applications donc on va rester dans les applications je pense que vous aimez ça vous aimez tout ça des applications des jeux tout ça la communauté des partageurs on va rester dans la thématique si vous voulez faire d'autres vidéos si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse l'espace commentaires elle est pour ça je lis tous vos commentaires comme vous pouvez le voir à chaque fois que quelqu'un poste un commentaire je vais l'envoyer un coeur voilà car maintenant j'ai le temps de lire tous vos commentaires donc je fais voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez d'autres questions à me poser sur moi même n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire quand je ferai la prochaine Afaq je vais passer vos questions et dès là restez un salam peace et n'oubliez pas de lâcher des puces bleus des commentaires des j'aime des partages etc je compte sur vous des partageurs dès là restez un salam peace oh oh